Bonjour tout le monde, c'est Emel qui vous parle. On est de retour pour le sixième épisode de mon B&JM des Canadiens de Montréal. Donc on est à la fin du mois de janvier, début de février. Et alors que mon chat se demande qu'est-ce que je fais. C'est ça, donc on a une très bonne fiche. Troisième, oui, troisième dans la conférence. Donc on est prêt à continuer. Carey Price est sur une séquence de trois défaites, ouch, quatre, trois défaites. Donc vu qu'il a perdu juste par un match, on va lui laisser une chance. On va le laisser revenir. Pour ce match contre les Highlanders de New York. Les surprenants Highlanders, qui s'en sont bien tirés, comme je vous avais dit, contre les Pringouins. Et, ouf, quatre ans, donc là c'est le temps de lui donner un petit repos. Je ne sais pas si ça fait quelque chose, ce mouvement de quatre ans, il est trop gâte. Tu le veux devant ton filet à pas mal tous les matchs, contrairement à un 75 overall. Donc, on va voir ce que Préter Boudaille peut faire dans son premier départ. Bien sûr qu'il n'allait pas bien faire. Il m'a donné raison en voulant avoir Carey Price devant un filet à trois matchs consécutifs. Sur des grosses séquences. Il va falloir que je change mes gaz à une bulle. Tu peux voir les trios rapidement. Non. Rune-toi pas par, c'est un manico. Trois départs pour Carey. On va voir ce que je peux faire. Woo! Ah oui, bien, c'est vrai. Là, j'ai pas... Vu que j'enregistre les vidéos tout de suite, je peux pas avoir vos avis pour les échanges. J'aime pas ça briser la chimie que j'ai dans mon équipe. Comme ça... Ron, non. Non. Non, j'aime mon équipe. Aussi, pour répondre à vos questions, j'ai essayé d'échanger Caberly. Il n'y a aucune équipe qui veut prendre son contrat. Travis Mowen. Très belle suggestion, mais... Je veux le garder au cas où qu'il y a un joueur et qu'il ne revient pas l'année prochaine. Puis que j'aie besoin d'un bon joueur de quatrième ligne. Même si je ne l'utilise pas cette année, ce n'est pas un mauvais joueur. Je ne pense pas qu'il va devenir vraiment pire que ça à la fin de l'année. Sinon, on aura juste à l'échanger l'année prochaine. Son contrat, il n'est pas gigantesque. Shrite, qui vient d'être échangé. Il doit être... Il y a d'autres. Comment Kerry a fait? Je suis occupé à parler. Pas si bien que ça. Six buts accordés. Qu'est-ce qui se passe, mon Kerry? On va perdre, là. On va te choquer, puis on va rater ici. Attends. Il y a des deux autres départs pour Kerry. Kerry, Kerry, oui! C'est ça, un jeu blanc. Il y a juste besoin d'un petit peu d'encouragement. Donc, ici, j'ai regardé à Indes Info, là, ses propos à Kerry Price. Je ne sais pas, il était où, là. Mais, elle a une affaire pour l'autisme. Il disait. En tout cas, peu importe. Ses propos, puis... Ordinaire, hein. Quelque que vous en avez pensé. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Mais, vous pouvez y aller sur rnest.ca. Ça va sûrement être là, là. Tout ce que le Canadien dit est là. Mais, en tout cas. Il disait, comme... Il venait sur ses propos, puis il avait l'air super content. Puis, tout joyeux. Puis, hi, même si on veut, là. Je le soupçonnais. Mais, je le soupçonnais d'être pas... De ne pas être 100% sobre. Ça, c'était juste mon avis. Mais, en tout cas. Je trouve que quand tu performes pas bien, comme ça, Écoute, il n'a pas bien performé, OK? Dans la première, on peut importe ce que tu peux dire. Il n'a pas bien performé. Son équipe arrivant comme deuxième favorite de l'Est, se faire sortir par une équipe qui n'avait pas Jason Spezza, son meilleur joueur, puis un Carlson à 75%. C'était inacceptable. C'est à l'avis de faire des arrêts, puis son contrat, il est gigantesque. Donc, il a opéré une excuse pour ne pas performer. Donc, on va laisser accueillir les deux prochaines gains, puis après ça, on va les voir. Puis, en plus, ça va arriver juste à la veille de la date limite des transactions. Donc, il me comprends pas qu'il me reste, là. OK, parce que là, je ne sais pas si je veux faire la date limite des transactions. Je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui veulent me dire des échanges, là. C'est pas que je ne veux pas vous écouter, mais c'est parce que je vais avoir des vidéos à faire, puis je n'ai pas tout le temps le temps, là. Non, je vais devoir avoir ces échanges-là. Quand j'ai le temps, comme ça, j'aime ça en faire plusieurs à la suite. Un autre joueur pour Carrie. J'ai trouvé ça ordinaire, là, qui reviennent sur ses propos en disant que la pression était trop forte, puis qu'ils disent que, non, je suis habitué, bla 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 bla, ça ne se dit pas, cette affaire-là, je viens de faire Montréal. Il faut que tu fasses un petit peu attention. Donc, oui, la date limite approche. Moi, je te juste conseille des entraîneurs, là. L'habitude, ils ont pas mal raison, là, quand ils parlent, donc... Même si c'est difficile, puis mon récrisoire n'est pas super haut. OK, qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Il y en a qui vont être contents, puis il y en a qui vont pas être contents. OK. Je vais y aller tout de suite, OK? Parce que j'ai pas envie de faire des échanges, Ah! Non, pas beau lieu, t'es-tu mal avec toi? Pas beau lieu. J'ai quoi, 4 étoiles? Alors, comme vous entendez, peut-être même mon chat faire ses besoins derrière. Oh! Sany Salo a changé du Lightning, j'aimerais ça d'enlever. On sait pas que ça va arriver. Pour venir au Play-Off, là, vraiment, je suis pas votre avis, là, mais moi, je trouve que c'est les Play-Off, les plus plates que j'ai jamais eus. En parlant de Gone Shore, j'ai regardé, c'est la seule série que j'ai regardé, Pittsburgh, Ottawa, je trouvais ça super intéressant. je trouve que la seule série où il y aurait vraiment du talent dedans. Donc, oui, pour répondre à vos questions, j'étais dans le bandwagon des Maple Leafs de Toronto. Parce que mon équipe était pas là, fait que j'ai le droit de voter pour l'équipe que je voulais. Puis, oui, j'ai trouvé que c'était de la bullshit ce qui s'est passé dans le 7e match entre Toronto et Boston. Comme tu vois, on ne reçoit même pas aucun échange, fait que ça n'avait rien changé. Je trouve ça dommage comment il a quand il a amené les pignons à la coupe s'amener puis que là ça, ben, plus rien. Je trouve ça dommage. Donc, on va faire première ronde pour Regear. Donc, Regear vient déjà d'échanger. Et Blake Wheeler. Wow, les Capitals on dirait bien qui s'enligne pour la coupe cette année. On dirait qu'Ottawa ne s'enligne pas pour la coupe. en défendant Gunshaar. C'est-à-dire, l'Agenta, c'est-à-dire, il a ralenti un petit peu. 23 buts. On va voir les stats. Conférence de l'Ouest, Chicago qui domine toujours. Ok, un peu d'autres se sont fait égaliser par les Rangers. On domine toujours notre division. Seulement 3 points en avant de Buffalo. Ça, c'est la 8e place. Donc, attention. on profite d'une faible division. Rich Clint qui garde son avance avec déjà 42 buts. Je pense pas qu'il va avoir de problème à atteindre les 50. Cold Chop, par exemple, il est remonté à 30 buts. Henrik Selyne, il donne toujours pour les assistances. J'en fais plus là pour les buts, donc c'est ça que je vous l'avais dit, il y avait l'en a un petit peu, mais c'est toujours excellent. Joe Thornton, Big Joe qui mène pour les points. Encore les deux cédilles. On a personne qui est là. Price qui mène pour les buts, bien sûr, avec l'ordre de départ qu'on lui donne. On dirait même que c'est Cam Ward, il est quand même le but que vous voulez avoir. J'avais Camry puis j'ai vu ce que c'était Cam même si ça n'a pas bien sorti. OK. Donc, je vais arrêter ça là puis je vais faire une autre vidéo de suite. Donc, à la prochaine.